chers amis du petit ballon bonjour alors on a lâché martin on a lâché la boutique pour aller dans un endroit absolument fabuleux un dimanche à paris tout autour du chocolat ça c'est génial donc évidemment c'était évident de présenter des vins qui étaient assortis qui sont assortis avec ce chocolat et je suis avec la personne la plus importante dans un restaurant le chef jean-pierre julien alors jean-pierre je voulais que vous goûtiez ce château des anneuraux la lande pomerolle 2002 donc j'ai choisi un vin qui a une certaine maturité pour accompagner le chocolat et surtout pour accompagner le chocolat lorsqu'il est dans une recette salée alors je vous laisse regarder ce vin alors vous voyez que la couleur nous parle tout de suite d'évolution avec des notes grenat dégradé un petit peu orangé mais il a une très belle brillance qui nous indique que le vin est encore vivant donc une belle couleur chamarré velouté alors on est alors on est évidemment dans la complexité d'un vin qui a déjà un certain âge on va retrouver les notes de fruits mais plutôt confiture fraises framboises presque pâte de fruits limite quand même petite compote confiture mais quelque chose déjà de cuit et on a des notes d'épices ça c'est intéressant pour aller avec le chocolat on a aussi des notes de cuir donc ça c'est toujours l'évolution et joli côté vanillé moi j'adore ça quand on a des nés comme ça c'est absolument subtil fin complexe et souvent le merlot qui est le cépage dominant de ce c'est pas de cette bouteille apporte ce genre d'arômes super presque truffé donc de la truffe au chocolat on n'est pas loin alors en bouche voilà rond subtil velouté fondu il y a encore une pointe de fraîcheur un petit peu mentholé et on finit sur des notes un petit peu épicé un petit peu relevé et les tannins sont fondus alors j'ai pensé que sur le chocolat il fallait pas avoir des tannins trop dur et qu'il fallait au contraire avoir de quelque chose de fondu alors en vous on vous a fait goûter ce vin et vous vous avez une idée de recette complètement alors dites nous tous voilà ça m'inspire du bœuf jamais un petit bœuf comme ça un grillé et un petit filet de bœuf peut-être pané avec du gruy de cacao mais avec un peu de poivre quelque chose qui va contrer un petit peu le vin qui est magnifique d'ailleurs mais avec une petite pomme de terre un petit peu grillé version pomme paillasson des petites espèces pour un peu de fraîcheur puis donc quelque chose quelque chose de avec du caractère et la douceur à la fois parce que le vin se mariait vraiment super complémentaire et moi j'adore l'idée d'utiliser le chocolat comme une épice et effectivement d'ailleurs souvent dans les vins rouges lorsqu'il commence à avoir un certain âge on retrouve ses notes cacaoté un petit peu café etc donc ça me semblait évident alors c'est un vin justement qui est parfait à boire actuellement il faut en profiter et c'est vraiment rare d'avoir des vins qui arrivent vraiment à leur apogée comme ça et donc je vous conseille de le boire dès que vous le recevrez et peut-être de l'aérer d'ouvrir la bouteille juste une demi heure avant mais pas besoin de le passer en carafe donc c'est un vin qui ira très bien sûr évidemment la recette de Jean-Pierre Julien mais on pourra aller sur de l'agneau bien d'autres viandes sur du veau etc bien d'autres viandes voilà et servir à 17 18 degrés donc ne pas le servir ni trop chaud ni trop frais voilà ça serait dommage donc un lalande de pomerolles château des honneuraux 2002 bonne dégustation 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 C'est parti !